Bonsoir et bienvenue dans cette soirée Parole, Parole, Parole avec Arnaud Bertina, Vincent Lafaille, Eric Chevance, Patrice Luchet, Richard Guérino, Louise Van Ardois et Fabienne Hivert que vous pouvez voir sur les murs et dans les deux petites cases qui sont là. Bonsoir. Petit hommage à l'entreprise et à sa chienne de vie, mais ça peut changer. Entreprise. Couché, assis, debout, couché, 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 assis, debout, couché, 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 assis, 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 couché, 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 couché. Gaël a trouvé un emploi. Rien que le mot fait rêver. Un emploi, il a trouvé un emploi. Un emploi qui ne pollue pas, un emploi qui respecte, un emploi qui paie bien, un emploi qui rend heureux. Couché, assis, debout, couché, 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 assis, couché, 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 assis. Gaël vend des habits, des habits qu'il fabrique. Il fabrique des habits, il fabrique des habits avec ses amis. Ses amis, il fabrique des amis, il fabrique les patrons, il dessine les patrons, des patrons. Du coup, Gaël, il devient patron. Couché, assis, 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 couché, 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 assis, 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 assis. Gaël a d'abord dénoncé les patrons, les chefs, les chefs, les chefs-chefs, les sous-chefs, les chefs-chefs, les chefs d'entreprise qui d'entreprise ne retiennent que le profit. Pas tous les chefs, seulement ceux-là, voilà. Et Gaël, il n'oublie pas dans son blog, car Gaël, il a fondé un blog, un blog sur la mode. Certes, c'est à la mode, la mode, mais un blog dans lequel il recense les entreprises qui entreprennent, oui, qui font du profit, oui, mais aussi du profit, et du profit, et du profit qui profitent à l'humain, à l'homme, au social. Alors, couché, assis, 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 couché, 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 assis, 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 couché, 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 assis, 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 couché, couché. Gaël et son blog parlent, décrit, commentent, des chemises, des chemises. Il crée des chemises, il est patron d'une entreprise de chemises, de chemises, de papelines, d'Oxford, de chevrons, de tuiles, de flanelles, de denimes, de chambres, de vleurs. De papelines, d'Oxford, de chevrons, de tuiles, de flanelles, de denimes, de chambres, de vleurs. Alors, on va éviter les clichés, Gaël sait cela, les clichés, il sait les clichés sur les enfants qui travaillent au loin, au loin, malheureusement ça ne l'intéresse pas, on le sait, alors couchez, assis, couchez, 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 assis, 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 couchez, 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 couchez. Gaël dit-il, il dit, il le dit, qu'il faut redéfinir le préfit, le profit, il faut le redéfinir, le profit, l'entreprise, le profit, c'est un moyen, le meilleur moyen, le meilleur moyen, le meilleur moyen pour réaliser des objectifs, oui, des objectifs solidaires et sociaux. Alors, couchez, assis, 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 couchez, 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 assis, 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 couchez. Gaël, chef d'entreprise, entreprend ce qu'il dit, comme quoi toute entreprise de chemise ou d'autre peut mettre à profit cette idée toute simple, sociale et solidaire de ne pas, surtout pas, de ne pas, surtout pas, de ne pas oublier. Surtout pas, surtout pas, surtout pas, de ne pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, n'oublie pas, surtout pas, surtout pas, n'oublie pas l'humain. Surtout, surtout, n'oublie pas l'humain, sous, sous, l'humain, sous la chemise de peuplines, d'Oxford, de chevrons, de tuiles, de flanelles, de denimes, de chambrer, de veleurs. N'oublie pas, surtout pas, n'oublie pas, l'entreprise, elle est là, elle est là pour créer, oh oui, pour créer du profit, du bonheur aussi, oh oui, surtout pas, du bonheur. Surtout pas, n'oublie pas, surtout pas, elle est là, surtout pas, n'oublie pas, surtout pas, n'oublie pas de créer du bonheur pour l'humain, pour l'homme, oh oui, des chemises aussi, oui, oui, des chemises, du bonheur, de chemises, des chemises de peuplines, d'Oxford, de chevrons, de tuiles, de flanelles, de chambrer, de veleurs. De peuplines, d'Oxford, de chevrons, de tuiles, de flanelles, de denimes, de chambrer, de veleurs. Alors, des chemises à mettre sur le dos de ceux qui n'en ont pas, ils s'en fout, ils s'en fout, on n'en a pas, ils s'en fout, ils s'en fout, alors plutôt, ils préfèrent coucher debout, assis, coucher, coucher, assis, coucher, assis, coucher, 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 coucher. Quelle que soit la chemise de peuplines, d'Oxford, de chevrons, de tuiles, de flanelles, de denimes, de chambrer, de veleurs. De peuplines, d'Oxford, de chevrons, de tuiles, de flanelles, de denimes, de chambrer, de veleurs. Le bonheur n'est pas seulement dans la chemise, non, il n'est pas, il n'est pas pour être couché, assis, couché, couché, assis, couché, couché, couché. Et le bonheur est là pour être, pour être, pour être, pour être debout, debout, pour être, pour être debout, 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 debout. Bravo ! La confiscation majeure, avec un clin d'œil très appuyé à Ginzberg, et très maladroit. J'ai vu les meilleurs esprits de notre temps parler en public, et ça faisait le bruit de qui pisse dans un violon. J'ai vu et entendu Paul Jorion décrire un vol à grande échelle, et on ne l'entendait pas. Autrement nous serions tous descendus, manifestés dans la rue. Il était invité par la télé, il parlait sans être coupé. Est-ce que c'est bien encore la télé ? Et il disait, le travail disparaît et c'est une chose qu'on a voulu. Moi j'ai vécu dans les années 50, on nous disait ce que serait l'an 2000, on ne travaillerait plus, on serait remplacé par des robots, par des machines, on irait à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone, extrêmement dangereux, c'était un travail qui épuisait les gens, qui faisait qu'ils devaient s'arrêter de travailler à 40, à 50 ans. On a voulu ça, on l'a voulu. On n'a pas pensé que les gens, la plupart des gens, ceux qui ne reçoivent pas simplement leur argent du capital, c'est-à-dire en faisant travailler les autres, auraient un problème de revenu. C'est une crise, les gens n'ont pas assez d'argent, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sismondi, l'un des inventeurs du socialisme, dit la chose suivante au début du 19e siècle. Ouvrez les guillemets. Toute personne qui sera remplacée par une machine aura le droit à une rente à vie. Fermez les guillemets. Il est remplacé par la machine, il est sauvé. Il faut qu'il reçoive une partie des richesses créées par cette machine. Où va cette richesse qu'on a créée depuis les ordinateurs, les robots et tout ça ? Elle va aux investisseurs, aux actionnaires des entreprises. On se demande comment ça se fait, car au début du 19e siècle, le chef d'entreprise gagnait 30 fois plus que son employé le moins bien payé. Maintenant, c'est 450. Il gagne 450 fois plus que son employé le moins bien payé. D'où ça vient ? Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres, évidemment. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Alors, John Maynard Keynes, dans les années 30, il fait une révolution en disant, ouvrez les guillemets, il faut poser le modèle économique d'une manière tout à fait particulière. Il faut simplement mettre le plein emploi au centre et tout va s'arranger à partir de là. Fermez les guillemets. On ne peut plus le faire. Le travail a disparu. Quand on délocalise, on dit 3 000 emplois vont disparaître ici en France et une usine sera créée au Vietnam. Ce n'est même plus en Chine, parce que les Chinois demandent maintenant des augmentations de salaire. On va créer une usine en Indonésie, au Vietnam. Vous croyez qu'on va créer une usine pour 3 000 personnes ? Non, évidemment. On va en mettre 30. Le reste, ce seront des robots. Le reste, ce seront des machines. Les sténodactylo ne sont pas en Chine. Elles n'existent plus. Elles ont été remplacées par des logiciels. Fin de la citation de Paul Jorion. Paul Jorion, que j'ai vu décrire avec un sourire ce vol à grande échelle dont nous avons été collectivement les victimes passives, aveugles, consentantes, fatiguées, gavées ou par ignorance et méconnaissances, j'ai vu Jorion décrire ce vol avec sur le visage quelque chose comme un sourire là où j'aurais été, moi, à sa place, mangé par l'amertume, dévoré par elle, comme je le suis peut-être en ce moment. Vous me voyez dévoré. Et moi aussi. Aussi, je me vois comme ça et ça ne me va pas du tout. Et dans le même temps, peut-être sur le même plateau de télévision ou devant leur télé ou dans un dîner d'amis, au même moment, contemporain du vol à grande échelle, de la confiscation majeure, il y avait des gens pour continuer à ne pas vouloir comprendre. J'ai vu des gens autour de moi, peut-être brillants, peut-être idiots, vouloir sauver la valeur travail. Ils disaient en fin de soirée, autrement, c'est toute la société qui part en couille. J'ai vu des gens oser parler du travail des autres. à la place des autres. Mais je comprends, madame, je comprends. Pour ces gens-là, si le travail n'est plus une valeur, ce sera la fin de quelque chose. Ils ne disent pas quoi, ils ne savent pas quoi. En ne le disant pas, ils font entendre un bruit d'apocalypse. Cet apocalypse les excite, elle les valorise. Pour eux, le travail n'est pas un moyen, c'est une valeur, une fin en soi. L'abrutissement des gens 10 ou 12 heures par jour, c'est une fin en soi. L'abrutissement de tous ceux qui ne font pas fructifier leur propre argent, parce qu'ils n'en ont pas, est une fin en soi. S'abrutir pour le compte d'un autre qui sera déjà blindé est un absolu. Comme tout chômeur, tu te sentiras merdeux si tu ne t'abrutis pas, si tu ne donnes pas à plus riches que toi. Des gens voudraient que le travail reste une valeur. Parmi ceux-là, on en trouve évidemment qui sont intéressés, qui à la fin de nos journées de travail seront plus riches. J'ai vu autour de moi des gens si écrasés par le travail qu'ils ne savaient plus vivre sans cette valeur. La seule valeur qui leur reste dans le fond de la poche. Ils ne sauraient plus vivre sans le travail. Ils disent, au bout de deux semaines, je tournerai. Je les ai entendus dire ça et ça ne me rendait pas cynique ou narquois. Je n'ai pas désespéré du genre humain quand ils me disaient ça en terrasse ou à l'aise dans un canapé un peu profond, un peu vieux, un peu pourri. Je n'ai pas envie de me moquer des gens les plus malheureux de ma génération, parce qu'en les écoutant, ce n'est pas à eux que je pense, mais aux salauds qui mangent de la valeur. À ceux qui font de l'abrutissement une valeur durable, valable, sans dire pourquoi il faudrait s'y tenir. Ces salauds ne sont pas de bons pédagogues. Ils ne disent jamais ce que le siècle de la bourgeoisie triomphante avait de si précieux, ni cette morale d'épargnant et d'entrepreneur. Ils disent, il faut conserver au travail sa valeur parce que... C'est une réponse de gosses pervers, arrogants. C'est la réponse des gosses qui vont hériter. Il faut piétiner la valeur travail, il faut interdire les héritages. J'ai vu les meilleurs esprits de ma génération guillotiner des actionnaires, ou bien ils en rêvaient et ce rêve les rongeait et ils s'abîmaient dans cette rancœur en regardant le ciel. Applaudissements Oui, le ballon, un... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c Poème ballon interminé. Poème con numéro 26. La poésie est politique. La poésie peut être politique. Mais la poésie n'est pas la politique. Et la politique n'est jamais de la poésie. Le football c'est pareil. Le football est politique. Le football peut être politique. Mais le football n'est pas la politique. Et la politique n'est jamais du football. Conclusion. La poésie et le football, c'est la même chose. Pourtant, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne dit jamais ni d'un passement de jambes, ni d'une reprise de volée, ni d'un coup du sombrero, ni d'aucune action footballistiquement intéressante. C'est de la poésie. Et pourtant, en général, dès que c'est joli, on dit c'est de la poésie. Et Iniesta, qui fait une transverse à la Messie, qui est accélérée, qui marque, pardon, mais oui, c'est joli. Mais on ne dit pas c'est poétique ou c'est de la poésie. Et pourtant, pour les feuilles qui volent, les oiseaux qui chantent, les fleurs qui poussent, on dit, oh, c'est beau, c'est de la poésie. On dit, oh, c'est poétique. On ne dit pas c'est footballistique. On ne dit pas non plus c'est artistique. On dit, c'est poétique. Pour le football, par contre, on dit souvent c'est artistique. Et pour la poésie contemporaine aussi, on dit souvent, mais sur un autre ton, c'est de l'art. Par contre, on dit rarement, lorsqu'on parle de la poésie contemporaine, c'est poétique. On dit aussi peu souvent que la poésie contemporaine est poétique qu'on dit du football que c'est poétique. Conclusion définitive, le football et la poésie contemporaine, c'est la même chose. À quelques euros près. Compte à rebours. Le 27 juillet dernier, il y a 45 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 10 septembre 2017, il reste 112 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 57 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 17 septembre 2017, il reste 105 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 59 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 24 septembre 2017, il reste 98 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 66 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 1er octobre 2017, il reste 91 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 73 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 8 octobre 2017, il reste 84 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 80 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 15 octobre 2017, il reste 77 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 87 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2017, il reste 70 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 94 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 29 octobre 2017, il reste 63 jours d'ici la fin de l'année. Post-criptum, le dernier rapport du collectif « Les morts dans la rue » vient de sortir, vous pouvez le trouver en ligne. Le 27 juillet dernier, il y a 101 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 5 novembre 2017, il reste 56 jours d'ici la fin de l'année. Post-criptum. Ces dernières semaines, en prévision de la trêve hivernale, les autorités ont expulsé de nombreux squats mettant ainsi à la rue des occupants qui, pour la plupart, se retrouvent sans toit. Le 27 juillet dernier, il y a 108 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2017, il reste 49 jours d'ici la fin de l'année. Post-criptum. Hier matin, comme nous le rappelle le BAM à Paris, des policiers ont retiré les couvertures et les duvets d'une quarantaine de migrants qui dormaient dehors par des températures basses. Le 27 juillet dernier, il y a 115 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 19 novembre 2017, il reste 42 jours d'ici la fin de l'année. Post-criptum. Pendant ce temps, dans les Alpes, les forces de l'ordre refusent l'entrée dans notre pays à des mineurs et les abandonnent de nuit dans la montagne, près des bornes frontières, leur signifiant simplement de marcher seul vers l'Italie. Le 27 juillet dernier, il y a 122 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 26 novembre 2017, il reste 35 jours d'ici la fin de l'année. Post-criptum. L'aide aux personnes à la rue, à Bordeaux, vient de faire un appel pour cette famille qui est depuis plusieurs jours dans la rue Sainte-Catherine. Avez-vous remarqué le temps qu'il fait ? Le 27 juillet dernier, il y a 129 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 3 décembre 2017, il reste 28 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 136 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 10 décembre 2017, il reste 21 jours d'ici la fin de l'année. Post-criptum. Un témoignage relevé cette semaine. Tous les matins, à 5 heures, il y a des hommes qui se font gazer, matraquer et chasser partout dans Paris. Tous les matins, il y a une chasse à l'homme qui est organisée par M. Macron. Pour qu'on ne puisse plus voir des personnes à la rue, il faut des CRS qui chassent tout le monde et qui les traquent. Témoignage de Marie-Laure, membre du collectif pour une nation refuge lors de l'émission « C'est politique ». Le 27 juillet dernier, il y a 143 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 17 décembre 2017, il reste 14 jours d'ici la fin de l'année. Le 27 juillet dernier, il y a 150 jours, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Orléans « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. » Aujourd'hui, dimanche 24 décembre 2017, il reste 7 jours d'ici la fin de l'année. Dimanche 31 décembre 2017, M. le Président de la République, voilà, nous y sommes. C'est le 31 décembre 2017, le dernier jour de l'année, celui où, selon vous, il ne devait plus y avoir personne dans les rues, dans les bois. C'est même, disiez-vous, une question de dignité, une question d'humanité, et d'efficacité. Il suffit pourtant d'ouvrir les yeux pour percevoir que non seulement on vit encore dans la rue, dans les bois, en plein hiver, mais aussi qu'on y meurt, on y souffre, on y grelotte, on y meurt. Nous ne saurions accepter cela. Merci. Applaudissements Il y en a marre d'être pauvre, « Arrête de te plaindre » Je ne me plains pas, je rame. Toujours compter, regarder, surveiller, s'angoisser, tous les jours, le sport, rester debout pour joindre les debouts, marche ou crève, sans répit, faire front à la dépense, résister à l'abondance, racler les fonds de tiroirs et les raclures de porte-monnaie. Quelle fatigue ! Attendre le remboursement de la sécu pour s'acheter à manger. Régime obligatoire. Pas finir son assiette pour en garder pour plus tard. Boire du vin pas très bon et sucer des clous de girofle quand on a mal aux dents. Se faire défoncer la bagnole par un autre pauvre qui prend la fuite, la débandade. Pompé par le manque de fric, quelle dépense d'énergie ! Ma fierté s'accommode des aumônes non déductibles par le fisc. Les martiens peuvent se marrer plus vite que la lumière en regardant ce qui se passe sur la terre. Les presque pauvres ou les quasi-pauvres, on vient d'inventer une nouvelle catégorie sociale aux USA. Je me demande si j'y suis déjà ou si c'est pour bientôt. L'économique a pris une place prépondérante dans ma vie, la survie. Quelle misère ! Je vis d'emprunt et d'eau fraîche. Elle est un peu fraîche, c'est ce qu'on dit ici quand la mer est froide. Je vais me baigner tous les jours, c'est moins cher que le yoga ou l'ostéopathe. Sur la plage, un chômeur grillé avec de la bière et du shit ressemble à un rentier. Mais que fait la police ? Elle déloge les Roms et les tractopelles écrasent leur caravane. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Circuler, il n'y a rien à voir. Seul l'argent peut circuler librement, voilé ou dévoilé. Le pouvoir a les mains sales, les idées troubles, mais les dents blanches à la télévision. Ultra bright. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. Applaudissements maintenant, 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 c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant Maintenant, Fleur connaît Driss depuis un an Maintenant, Driss connaît la prison depuis six mois Maintenant, Fleur est enceinte depuis sept mois Maintenant, Driss compte les jours depuis six mois Maintenant, Fleur compte les jours depuis six mois Maintenant, Driss sort d'aujourd'hui et maintenant Maintenant, c'est maintenant Maintenant, c'est maintenant Maintenant, Fleur attend aujourd'hui depuis six mois Maintenant, Driss a rencontré du monde depuis six mois Maintenant, Fleur veut attendre Driss 6 mois Maintenant, Driss peut refaire un coup dans un mois Maintenant, Fleur a perdu son emploi il y a 3 mois Maintenant, Driss prie prendre un mois ferme Maintenant, c'est maintenant Maintenant, c'est maintenant Maintenant, Fleur n'a pas d'argent et compte sur Driss Maintenant, Driss ne voit pas comment trouver un travail Maintenant, Fleur attend Driss devant la prison Maintenant, Driss sort maintenant et craint demain Maintenant, c'est maintenant Maintenant, maintenant Maintenant, maintenant Bravo Allez, on va nettoyer, on va nettoyer D'accord, d'accord, on va nettoyer On va tout nettoyer, nettoyer, nettoyer Allez, on va nettoyer, nettoyer Nettoyer, nettoyer, nettoyer Oui, d'accord, 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 on va nettoyer Oui, d'accord, d'accord, oui, d'accord Oui, oui, on va nettoyer Oui, on va nettoyer On va nettoyer tout ça, on va vous nettoyer tout ça Oui madame, oui monsieur, on va vous nettoyer tout ça Mettre un peu de blanc, un peu de white, un peu de blanc cos On va nettoyer tout ça, on va nettoyer tout ça Au karcher bien sûr, mais pas que, on va nettoyer aussi Au taser, au flashball, au lanceur de balle de défense A la grenade de désencerclement, à la grenade assourdissante A la grenade fulgurante, à la grenade fumigène colorée A la grenade fumigène à action rapide, à la grenade fumigène et lacrymogène A la grenade offensive sans éclat, à la grenade lancée au pistolet A la grenade lancée à la main, à la main comme la gazeuse Dont on se servira aussi, et comme la matraque, et la matraque télescopique Et le ton fa, et aussi à la main comme le canon à eau Le bon vieux canon à eau, perché sur le fourgon anti-émeute Une petite douche, c'est gratuit Alors oui madame, oui monsieur, on va nettoyer tout ça On va bien vous nettoyer tout ça, on va vous en débarrasser Des racailles, des gauchistes, des jeunes noirs dans les banlieues Des jeunes en noir dans les cortèges, des sociologues qui veulent expliquer Parce qu'expliquer, c'est excuser On va vous en débarrasser des pauvres, des sales, des mal habillés Des anarcho-autonomes, des libertos-libertaires Des gauchistes, des trotsco-trotskistes On va vous en débarrasser des fainéants Des cyniques, des extrémistes On va vous en débarrasser de ceux qui ne sont rien Parce qu'on ne peut pas, non, on ne peut pas On ne peut pas, vous le savez On ne peut pas accueillir toute la misère du monde Et pour ce qui est d'en prendre notre part Toute notre part, eh bien, on verra plus tard Mais pour l'instant, madame, on ne cèdera rien, madame On ne cèdera rien, monsieur On emprisonnera On maintiendra en prison On refusera les libérations On placera l'isolement On interdira de manifester On interdira de se promener On assignera résidence Ou on éloignera du territoire On demandera l'extradition On autorisera l'extradition On réduira les périmètres On ne cèdera pas On ne cèdera pas, madame On ne cèdera pas, monsieur Non, on ne cèdera pas Ils n'iront pas dans la rue Pas dans toutes les rues Parce que, non, 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 et non Ce n'est pas la rue qui gouverne Et s'il faut, madame S'il faut, monsieur S'il faut, on ira On ira les contrôler, bien sûr Et les recontrôler Et les re-re-re-re-re-re-contrôler On ira les harceler S'il le faut Mais oui, madame Mais oui, monsieur S'il le faut, nous aussi, on ira Comme d'autres Les buter On ira les buter Jusque dans les chiottes, madame Comme d'autres Jusque dans les commissariats Jusque dans les rues Jusque dans les halls des immeubles Dans les remises des jardins Les transformateurs EDF Jusque dans les prisons Ou dans les champs Jusque dans les forêts Jusque dans la marne Jusque dans la saune On ira les buter, oui À Clichy-sous-Bois Ou à Beaumont-sur-Oise Ou à jouer les tours À Lille, à Lyon Ou à Sivins On ira les buter Oui, oui, on n'hésitera pas, madame S'il faut nettoyer On va nettoyer Parce qu'il faut bien, madame Il faut bien, monsieur Vous en débarrasser D'une manière ou d'une autre Et surtout, croyez-le Croyez-le, monsieur, madame On ne cédera pas Et on n'acceptera pas On n'acceptera jamais Non, jamais Mais la violence La violence, même politique C'est inacceptable Nous, tout ce qu'on aime C'est les mots doux Les mots tout doux Les petits mots tout doux Les mots gentils Les mots d'amour Nous, ce qu'on aime Tout ce qu'on aime C'est le dialogue social Applaudissements 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 Et bien alors, justement Alors, grandeur et misère Du mot unité Comme les meilleurs esprits De ma génération Je nous ai vus pliés Sous le poids d'attaques invraisemblables Nous étions bombardés Par des mots piégés C'était comme des grenades Qui, en tombant dans l'oreille Libéraient des gaz Capables de nous endormir Tous Et d'abord la vigilance Le mot unité Nous a ainsi tenu lieu De somnifères Longtemps Lors des attentats En 2015 En 2016 Les appels à l'unité Se sont multipliés Sur les plateaux de télé En une des quotidiens Sur les réseaux sociaux Tout le monde autour de moi A répété que la division Ne serait pas le résultat Des attentats Que la France Ne se divisera pas Entre ces Français de race blanche Chrétienne Et ces Français De confession arabe Ou d'origine musulmane Pour reprendre les mots D'anciens fauteurs de troubles Qui furent pour notre malheur Aux responsabilités J'y souscris Malgré la rage Dans laquelle je Commence à me noyer A ce moment là Mais à la fin On va vous passer le micro Parce qu'apparemment Vous avez vraiment Ouais J'y souscris Malgré la rage Dans laquelle je Commence à me noyer A ce moment là J'y souscris Malheureux Car l'unité C'est l'unité Il faut donc Embarquer tout le monde J'y souscris Alors que je commence A ne plus vouloir Faire quoi que ce soit Avec ceux qui tapent Depuis des années Sur tout Ceux qui a gueule D'islam Je souscris A l'unité Et ça commence A me faire mal A la tête Car je vois bien Que pour être cohérent Je dois accueillir Au sein de cette grande famille Qu'il ne faut pas diviser Ceux qui consacrent Toute leur énergie A diviser A exclure Je voudrais Qu'on ne leur tente Plus de micro Car la seule chose Qu'il lui donne A ce micro Qu'il dégueule Sur les ondes C'est leurs angoisses Leurs délires Leurs toutes petites personnes Qu'ils s'imaginent Sauvés En stigmatisant Les musulmans Les jeunes Les suceurs de sucettes Les skateurs Les fumeurs de joints En évacuant toujours Leur pauvreté La lutte des classes Voyons ce jargon Qui n'a plus lieu d'être Ils ne sont pas pauvres Ils ne sont qu'arabes Musulmans Africains Indonésiens Pakistanais Le vaste monde effrayant Ce prisme identitaire Les marginaux N'en auraient pas eu besoin S'ils n'avaient pas été Des marginaux Justement Cette question identitaire Aurait pu rester Une nostalgie un peu sucrée S'ils n'avaient déjà Été des marginaux Je crève de honte La honte est vertigineuse Le vertige ne s'arrête pas Quant au lendemain De tel ou tel attentat Les médias donnent enfin La parole à ceux Qui refusent la division De la société Car alors Ce discours d'unité À l'aune de l'événement Atroce Devient inaudible évidemment En donnant Ces soirs-là seulement La parole Au discours de conciliation Ces journalistes de rien Simple perroquet De l'air du temps Le plus dégueulasse Ne font que parachever Le travail de destruction De ce même discours Humaniste Pendant 20 ans J'ai cru qu'il fallait Être démocrate Contre les discours Antidémocratiques Le résultat est là Ils ont gagné L'agneau Qui s'entête À être l'agneau Et maintenant Dans l'assiette du loup Et ce n'est absolument Pas celui qu'on croit Ça s'appelle Non amibus papam Ça date du 6 février 2016 Le débat s'enlise Dit-on ici Il ferait mieux De s'occuper Des vrais problèmes Ajoute-t-on là De toute façon C'est inefficace Entend-on à corps De quoi parlons-nous ? Ah oui Encore de cette réforme Constitutionnelle Et de la déchéance De nationalité Qui figurerait Voilà On y est Le débat parlementaire A commencé hier Les arguments s'affrontent Les pour Les contre Les oui mais Les non si Bref La vie démocratique Quoi Mais parmi tous Les arguments avancés Par le Premier ministre Il y en a un Qui détonne Qui m'étonne Il ne faudrait pas Revenir sur la parole Du Président de la République Qui a annoncé cette mesure Quelques jours seulement Après les attentats de novembre Parce que revenir sur la parole Du Président Ce serait affaiblir la fonction Allons bon Le Président ne pourrait donc Se tromper Il serait infaillible A ma connaissance Et ce uniquement Pour les catholiques Il n'y a que le Pape Pour être infaillible Et encore pas tout le temps Seulement lorsqu'il parle Ex cathedra C'est à dire Accrochez-vous un instant Il parle ex cathedra C'est à dire Lorsque remplissant sa charge De pasteur Et de docteur De tous les chrétiens Il définit en vertu De sa suprême autorité Apostolique Qu'une doctrine Sur la foi Ou les mœurs Doit être tenue Par toute l'église Cette infaillibilité Le Pape Il la tient de Dieu C'est donc du solide Mais le Président N'est pas le Pape Que diable Et sa charge Il la doit au peuple Pas à Dieu Alors ne pourrait-il pas Tout simplement dire Excusez-moi Sous le coup de l'émotion J'ai dit ça Mais finalement C'était pas une bonne idée Allez On laisse tomber On passe à autre chose On lui en voudrait pas Au fond Ce n'est qu'un homme Un homme normal C'est pas le fait Il marche 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 Tout le temps Il marche Tout le temps Chaque jour Il marche Il marche On le voit Et chaque fois qu'on le voit, il marche, il marche, le bras droit donne le mouvement, le bras droit, mouvement de balancier, très loin devant, puis très loin derrière, et il recommence, aller, retour, aller, retour, il marche, il marche, le bras droit en mouvement, et le bras gauche tombant, pendu, rigide, il marche, langue pendue, le bras en mouvement, qui va de plus en plus haut, et plus bas, et plus vite, langue pendue, il marche au milieu de la place, quand tout a disparu, il marche sur les cintres, sur les livres, il marche, langue pendue, bras ballant, bras tendu, et pieds nus, sur les déchets, sur les bris, les débris, les bris de vélo, de miroir, de haisselle, il marche, 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 il marche de toutes les matières, pendant qu'il marche, il marche, de toutes les matières, il prend un à un les livres, il les met dans la bouche, il arrache chaque page, il arrache les couvertures, il commence par les plus vieux, les plus durs, sont en cuir, il mange le cuir, il mange le fil, il mange la colle, il mange le papier, il marche, et marche, et marche, et marche, et marche, et marche, et crache, et avale, il marche aussi les livres de poésie, la poussière, le papier, épais, papier verger, bien dur, bien fibreux, papier bien bleu, ou crème ou ivoire qui sent le vieux qui sent le renfermé il mâche la bonne vieille poésie bien dur à avaler à mastiquer et il prend les petits coquetis en porcelaine et il prend les services à cocktail plateau compris et il prend les natures mortes et les scènes de chasse et les portraits de famille des autres il prend toutes les toiles il démonte les châssis il mâche le bois il mâche les clous il mâche l'étoile il mange toute l'histoire de l'art d'un seul coup et par morceaux et le sang coule de sa bouche et le sang coule de ses gencives il marche il marche il marche il marche il crache il crache il mâche il crache pieds nus sur le verre et le sang coule de ses gencives et le sang coule de ses pieds il marche il marche il marche il marche il marche il marche il n'en finit plus de marcher il n'en finit plus de marcher il n'en finit plus de saigner c'est sa manière à lui d'habiter la ville cette chronique date du 17 février 2018 elle s'intitule la république efficace voilà le mot est dit efficace cela doit être efficace quoi qu'est ce qui doit être efficace tout tout doit être efficace souvenez-vous il y a quelques semaines emmanuel macron en voyage officiel à pékin a déclaré ne pas vouloir donner des leçons sur les droits de l'homme à la chine parce que ce n'est pas efficace et oui c'est vrai pourquoi s'embêter à affirmer des valeurs et des convictions pourquoi même parler des droits de l'homme si ce n'est pas efficace en revanche pour le commerce extérieur il est bien plus efficace de n'en rien dire c'est quoi alors l'efficacité selon nos réformateurs gouvernants jean-cyrille spinetta auteur du récent rapport au gouvernement sur la sncf l'a clairement défini ce matin donc le 18 février dernier à la radio sur france inter c'est d'abord du bon sens et le bon sens c'est quoi ces deux choses la première c'est que chaque euro public investi rapporte plus que l'euro public qu'on a investi et la deuxième c'est que chaque euro public soit investi de manière efficace c'est mal dit mais c'est clair il est rejoint par la directrice du fmi christine lagarde qui nous rapportent qui nous rapporte le figaro applaudit des deux mains la politique d'emmanuel macron il faudra qu'un jour elle nous explique comment elle fait pour applaudir autrement que des deux mains mais c'est pas le sujet que dit-il que dit elle alors christine c'est encore sur france intel encore ce matin s'attaquer à la dépense publique pour la rendre plus efficace à l'avenir cela nous semble extrêmement souhaitable je continue à citer quand la ministre de la santé parle de gains possibles de l'ordre de 30 à 40% dans certains domaines c'est bien de s'attaquer à ces forteresses là ces forteresses là oui on parle bien d'euros de gains de rentabilité le mot a été aussi utilisé par spinetta mais je n'ai pas entendu parler d'être efficace dans l'amélioration du service public ce n'est pas là qu'il faut être efficace alors on ferme des lignes on supprime des trains on ferme des maternités on supprime des lits on ferme des tribunaux on supprime des postes on ferme on supprime on ferme on supprime on ferme on supprime on ferme on supprime mais on ne remplace pas on n'améliore pas tout l'argent ainsi économise économiser économiser va on ne sait tout sans doute à la réduction du déficit au gain de quelques centièmes de points de croissance ainsi que via une fiscalité allégée dans la poche de quelques riches patrons qui c'est bien connu font ruisseller leur richesse de manière parfaitement efficace vous allez me dire que je suis de l'ancien monde je ne comprends rien à la société mondialisée vous allez me dire qu'il faut bien s'adapter que tout bouge tout change que le nouveau monde dont la devise sera flexibilité rentabilité efficacité sera nous apporter le bonheur je vous réponds que je ne regrette pas l'ancien monde violent sombre inique et que je rejette aussi le nouveau monde ce présent efficace qui nous promet un triste futur ce que j'espère ce à quoi j'aspire c'est un autre monde mais je sais bien que l'utopie ce n'est pas ce qui est le plus efficace air france j'ai vu les mots détourner de leur port d'attache j'ai vu les esprits les plus retors couper les amars qui ancraient ces mots je les ai vu couper ces amars pour les précipiter sur les récifs contre les roches où il se fracasserait j'ai vu le mot violence détourné vidé comme envie d'une bête pour la remplir de farce c'était au moment de l'affaire air france la chemise qu'elle a fait le comité d'entreprise barricadé les salariés les syndicalistes n'ayant plus d'autre option que celle d'enfoncer un portail pour se faire entendre de leur propre dirigeant pour entendre ce qui se dit de leur propre travail on a tous vu à la télé les cadres de cette entreprise fuir devant leurs propres salariés ou employés on a tous vu la même hôtesse de l'air parler avec des larmes dans la gorge et ses dirigeants qui n'arrivaient même pas à la fixer qui fuyaient les yeux de cette femme qui n'arrivait pas à lui répondre on a tous entendu cette femme de 35 ans trouver l'énergie de se relancer toute seule sans le regard de ces deux hommes là elle décrit son quotidien et en ne lui répondant pas ils avouent silencieusement qu'ils ne savent pas décrire autrement le monde ils ne savent pas raconter le travail autrement que de sa façon à elle dans laquelle l'un et l'autre la baisait et tous les autres est ce qu'ils se sont tués pour fixer les salariés dans cette salle et ainsi laisser le temps de fuir aux huiles leur n plus 1 ou n plus 2 dehors en effet on a tous vu ça des salariés d'air france court après leur drh qui tentent de fuir il le rattrape et il le coince et alors là oui il le bouscule et puis un autre il bouscule deux cadres supérieurs ça ne dure pas longtemps les deux cadres supérieurs sont vite exfiltrés par des agents de sécurité les deux drh n'ont pas un bleu pas une égratignure ils n'auront pas un seul jour d'arrêt de travail à la suite de cette bousculade une chemise en lambeaux un costume pas mal déchiré c'est le bilan j'ai vu le lendemain les meilleurs esprits de ma génération acheter le journal le monde et tous ensemble à la même terrasse nous avons lu le titre principal le jour où air france tomba dans la violence nous venions de vivre ça voilà c'était notre date notre histoire nous venions d'être les témoins les contemporains d'une chute dans la violence le retour à l'âge de fer en quelque sorte notre date historique et l'âge de la violence n'était pas le plan de licenciement annonçant la suppression de 3000 emplois rendu public cinq jours plus tôt qui allait entraîner disons allez au bas mot une vingtaine de suicides invisibles 700 dépressions ou 700 abonnements aux anxiolytiques 500 divorces 500 saisies immobilières d'appartement ou de pavillon que les néo chômeurs ne pourraient plus rembourser toutes les familles à la rue après ces saisies la violence n'était pas là non absolument pas ni dans l'alcool ordinaire où l'on se noie pour garder la tête hors de l'eau ni dans les suicides invisibles donc qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du travail mais dans cette chemise déchirée est aussi invisible que les suicides externalisés la mort du mot violence vidé de son sens accaparé par une classe sociale et par les journalistes complices petit hommage à la politique éducative et scolaire on est trois on est là on s'ennuie en étroits on s'ennuie on est là on est trois on est là on s'ennuie quand max dit et si on se battait si on se battait si on se battait si on se battait on s'ennuyerait pas si on se battait on rigolerait de ça On est trois, on est là, on s'ennuie On est trois, on s'ennuie, on est là On est trois, on est là, on s'ennuie Si on se battait, je t'en mettrais une Une bonne, une patate, une claque, une douille Si on se battait, tu me la rendrais Une branlée, une castagne, une rouste Max dit, Mishka fait Il y en envoie une, une bien sentie Max rigole, Mishka se marre Max lui prend, et puis lui rend Et puis lui prend, et puis lui rend Mais le tape pas, non, lui prend le cou Sous le bras, il sert un peu Pour rigoler, oui il rigole, il rigole On s'éclate à la récré, on se fait éclater Ça dépend des fois, et ça fait marrer On est trois, on est là, on s'ennuie On est trois, on s'ennuie, on est là On est trois, on est là, on s'ennuie Quand Tim, qui les regarde Se dit, et dit, et dit Qu'on est bien bête, il le dit pas Avec ses mots, Tim, il dit pas ses mots Il dit plus, des mots, des mots plus Des mots plus, plus à plus, plus 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 à couper, à couper au couteau Il les cisaille, les mots Alors il dit pas, il dit pas, il dit pas Il dit qu'il dit pas, ce qu'il dit pas Il le dit pas, il le dit pas vraiment Alors il dit, ce qu'il dit Il dit pas, il dit pas qu'on est bien bête Il dit pas, bande de nazes Ou de blouk, ou de blaireau Non, il dit d'autres mots Il dit, et Max, et Mishka, écoute Car Tim, on l'écoute Tim, il est plus grand, il est plus grand Et aussi, il est grand, il est grand aussi Il est grand aussi, hein Aussi, il est plus grand Alors Tim, il a des idées de grand Tim, il dit On est trois, on est là, on s'ennuie On est trois, on s'ennuie, on est là On est trois, on est là, on s'ennuie On a qu'à recruter Quand on est dehors Pas devant, pas devant le portail Du collège, sinon les surveillants Les pions, les baltringues vont s'emmêler Mais quand on est sur le parking En face, le parking d'en face Juste en face du collège, en face Face à face, dans sa face, dans sa face le collège On a qu'à recruter, on prend des petits Des nazes, des plouks, des blaireaux Des sixièmes Et puis on leur sort leur carte table Et puis on les met face à face Face, 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 face Face, 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 face Un feu d'artifice, on les met face à face On les met face à face, les sixièmes Pour qu'ils s'en mettent plein la face Pour qu'ils se battent Face, 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 face Et le premier qui s'efface On est trois, on est là, on s'ennuie On est partie, on s'ennuie, on est là On est trois, on est là, on s'ennuie. À trois, le premier qui s'efface, on lui arrange le portrait, on lui arrange sa face. S'il ne veut pas se battre, on le bat. Voilà l'idée. Soit le sixième, il se bat, soit on le bat. L'idée de Tim, l'idée de Tim. Tim qui dit ? Et Max, et Mishka, et Tim, ils le font. Ils font ce qu'ils disent, ils n'ont qu'une parole. Et Ibrahim, et Antoine, qui sont en sixième, et sortent du collège. Et c'est vendredi, ce vendredi, vendredi des vacances, vendredi 6 avril 2018, quelque part. Ibrahim, il n'a pas le choix, car il a peur. Et Antoine part en courant, mais on le ramène, car on est trois, on est là, on s'ennuie. On est trois, on s'ennuie, on est là. On est trois, on est là, on s'ennuie. Ibrahim et Antoine se battent, et Ibrahim et Antoine se battent, et Ibrahim se bat, et Antoine se bat, et Ibrahim se bat, et Antoine se bat. Ils sont en sixième, ils sont obligés, ils sont obligés à se battre. Alors, Ibrahim, il se bat. Et Antoine, il se bat. Ibrahim, il se bat. Antoine, il se bat. Et Tim, il rigole. Et Max, il rigole. Et Mishka, il rigole. Car, on est trois, on est là, on s'ennuie. On est trois, on est là, on s'ennuie. On est trois, on est là, on s'ennuie. Et Ibrahim se bat. Et Antoine se bat. Et Ibrahim se bat. Et Antoine se bat. Et Ibrahim finit. Il finit dans la rigole. Il rigole. Il rigole plus trop, en fait. Il rigole plus trop. Il bouge plus trop, d'ailleurs. Ibrahim, il finit par ne plus bouger. Ibrahim, il est battu. Il est battu. Il est en sixième. Il est tout simplement, en fait, je crois, on peut le dire, il est mort. Poème, ballon 2. Il est battu. 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 Il Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'envoie sur la mer ! Qu'il faut pas faire ! Et qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Qu'est-ce qu'il faut ? Et... Vest-ce qu'il faut mourir ? Poème ballon de terminée ! Sûte-le pas là ! Me laisser porter au gré des courants comme une méduse. À attendre des retours positifs des plans sur la comète. Recevoir des lettres anonymes en guise de réponse. Nous sommes hélas un peu soumis au temps qu'il fait. La météo des décideurs. Se battre comme un beau diable contre des moulins et se faire arracher les ailes. Le foie trinque pour garder la foi. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? En principe, pas de problème sans solution. Physique, mécanique, psychologique, chimique, magique, en hic. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Devise Shadok. Retrouver mon kit de survie. S'amuser, pas s'abuser. Faire confiance au coup du sort sans oublier la bouée de secours. Allez voir ailleurs en cas d'immobilité. Regarder par le bon bout de la lorgnette. Transformer le tunnel en embouchure. Sonner, trompette. De H-O-P à Hop. H-O-P. Hop. Rencontre, découverte, enthousiasme, complicité, possibilité joyeuse. C'est pas que pour les chiens. Ça existe, non ? La fermeture est claire. Saisir l'ouverture est mis engouffrée. Période charnière. D'autant qu'ici, pas de charnier de guerre religieuse, civile ou militaire. D'attentats incessants, d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre, de rats de marée. Peu de centrales nucléaires qui se fissurent. Juste la misère habituelle. Et les familles qui dorment dehors sur des cartons près des poubelles pleines. Des camps de fortune de l'autre côté de l'autoroute des vacances. Des centres de rétention administrative ou de sûreté. Des systèmes invisibles pour surveiller la toile. Des incitations à dépenser plus et penser moins sous les caméras de surveillance. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'univers en expansion. Pouvoir, pognon, trompe-couillon. Dur à avaler les mâchoires serrées. Cela est bien dit, répondit Candide. Mais il faut cultiver notre jardin. Ne pas rester médusé. Libérer le terrain des neurones pour pouvoir rebondir sur un point. Retrouver l'indépendance de mouvement et de jugement. Ne pas compter les heures ni les heures. La vie est un combat perdu d'avance, me dit une amie. Mais faut quand même y aller avec fleurs et fusils et garder des munitions. Applaudissements. Avant, ça pourrait être le début. En 73 avant. Ça pourrait être avant ou plus tard. Plus tard peut-être. Et peut-être le 18 mars 1871. Le 18 mars 1871 à Paris peut-être. Ou peut-être ailleurs. Peut-être à Berlin le 7 janvier 1919. Le début ça pourrait tout aussi bien être en 36 1900 en France ou en Espagne. Ça pourrait être le 24 mai 1936 Paris. Ou le 19 juillet 36 1900 toujours Barcelone. Ça pourrait être le jour ou ça pourrait être la nuit. Par exemple la nuit à Paris entre le 10 et le 11 mai 1968. Mais le début c'est après, le début c'est juste avant de commencer. Le début c'est avant. Ce jour-là, il y en a qui marchent dehors, jeunes qui marchent dehors, nombreux. Je suis bien installé au chaud, j'attends que ça commence. Il y en a qui marchent dehors, j'attends dedans. Il y en a qui courent aussi dehors et un parmi eux qui court. C'est le 6 décembre 1986. Il court et puis il s'arrête. Ça commence. Ce soir-là, ma mère m'appelle Malik. Deux mois après, elle change d'avis. Deux mois après, oubliez Malik. Trente ans après, pas oublier Malik. Je suis des millions, je suis des millions à marcher. Je suis deux millions à marcher le 5 décembre 1995. Je suis deux millions de ma chambre à la chambre de mon frère, en passant par le couloir de Danfer Rochereau à Nation. Et je recommence. Je suis deux millions. La banderole de tête est un drapeau du Sporting Club de Bastia. Je n'ai que ça sous la main. Ça commence. Juppé, démission, ça commence. Et ce n'est pas fini. Vingt ans après, il est encore là à me pourrir la ville. Pour de vrai, ça commence là, presque là. Ça commence à commencer. Longtemps, ça n'avance pas. Longtemps, ça ne peut pas avancer. Lorsqu'il y a tant de monde prêt à avancer, ça n'avance pas. Puis, enfin, ça bouge. Lentement, ça bouge. 1er mai 2002, malgré tout, c'est très joyeux. La joie d'être tous là, enfin tous là, c'est déjà ça. Je suis la main jaune. Je suis le camion avec la main jaune. Je ne sais pas encore quel est le symbole de ceux qui volent les révoltes. Encore, ça n'avance pas. Ça n'avance pas plusieurs jours de suite. Mai 2003, plusieurs jours de suite, on marche sans avancer. On marche nombreux et joyeux sans avancer. On est déterminé à ne pas avancer. Et moins on avance, moins on marche. Plus on est nombreux, plus on est déterminé, plus la joie disparaît. La joie disparaît pendant qu'on marche, pendant qu'on marche nombreux. J'apprends que le nombre ne suffit pas, que l'abnégation ne suffit pas, qu'on peut marcher longtemps et souvent pour rien. Ça servira pour la suite. C'est très joyeux et très long et ça recommence chaque jour. Ça recommence chaque jour et longtemps, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Longtemps, c'est toute la vie dedans. Le 7 février 2006, ça commence. Et après, c'est tous les mois qu'on marche. Tous les jours de tous les mois, partout, tout le temps. On est nombreux à marcher. On est joyeux à marcher. Alors on marche le jour, on marche la nuit. On marche à 10, à 100 ou à 100 000. Ça n'a pas d'importance. Peu importe le nombre. Et plus on marche, plus on marche nombreux, plus on marche joyeux. Plus on pense qu'il y a quelque chose à gagner à ce jeu. Plus on veut gagner à marcher. Ça marche. En partie. 2007, on marche en mai. Le 7, on marche la nuit. On marche la nuit sans l'avoir programmé. On marche nombreux sans programme. On marche dans la colère pour garder la joie et malgré la peur. On marche longtemps le 7 dans la nuit. On ne veut pas rentrer, de peur que la joie ne s'arrête. Cette nuit-là, on marche longtemps jusqu'à ce que les yeux nous piquent. C'est un échauffement pour les années à venir. 2008, on marche. Et là, on marche ensemble. Ça commence et ça ne s'arrête plus. Et on marche beaucoup et on marche nombreux. En 2009, en 2010, en 2011. Et chaque fois, on se rappelle qu'on peut marcher nombreux, qu'on peut marcher souvent, qu'on peut marcher longtemps. Pour rien. La leçon commence à rentrer. En mai 2012, on ne s'inquiète pas. On sait qu'on pourra continuer. En 2012, en 2013, il y en a d'autres qui marchent, qui marchent sans nous, qui marchent contre nous, nombreux, trop nombreux, trop longtemps. Alors, à notre tour, on marche, on marche contre eux, contre eux qui sont contre nous, contre certains d'entre nous. On marche contre eux et ce n'est pas très joyeux. En 2015 aussi, on marche moins nombreux qu'on aimerait, mais aussi souvent qu'on le peut. C'est le début, encore, encore, on ne le sait pas. On commence à marcher contre celui qui bientôt lui aussi marche, dans l'autre sens. C'est le début, ce n'est que le début. Puis je marche avec lui, je marche avec lui qui ne marche pas, je marche avec lui dans les bras. Mars 2016, je marche avec lui et les autres. Et là encore, c'est joyeux d'abord. C'est très joyeux, je marche avec lui d'abord. Aucune raison de marcher sans lui, alors je marche avec. Et je suis là, et aucune raison, et je le protège. Et pourquoi ne serait-il pas là, lui, à ne pas marcher avec nous, pendant qu'on marche nombreux, joyeux, longtemps, souvent, encore. Et plus on marche, plus il y a de raison, plus il y a de raison que je marche sans lui. Je ne le protège plus, on ne se protège plus. On marche à la fois plus équipé et moins protégé, pas toujours dans la joie. Puis on recommence, on continue, on n'a pas fini de marcher. 22 mars 2018, 3 avril 2018, on espère que c'est maintenant que ça commence. Applaudissements Le cabaret des trous. Nous allons sur le port manger un sandwich au homard. Je ne sais pas si j'aime le homard. Je prendrai un sandwich au canard, s'il vous plaît. Dedans, les champignons sont dégueulasses. Le homard, je ne sais pas. Des corps ont marché. D'autres corps ont suivi. Chaque route rejoint une ville, rejoint un trou. Qui creusera le plus profond ? Querelle sans fin, sans fond. Tous les corps sont gagnants du trou le plus profond. Du cul aux entrailles où tout se dit. Colère, désespoir, rage pur, rage pute et la merde jusqu'au cou. Elle touche du doigt l'assemblage de chair. Cette carcasse qu'elle se sait habiter. Cette masse qui la définit. Elle touche et regarde. Ni ses yeux ni ses mains ne trouvent ce qu'elle cherche. C'est le vide qu'enferme le corps qu'elle voudrait effleurer. C'est lui qu'elle épique. Le vide à remplir. Le vide et ses petits. Le vide et ses petits. Le vide et ses petits. Elle voudraient être quand même. Par où postez l'air pour entrer dans le coeur plein ? Le coeur trop plein. Plein de nourriture. Plein de concrets. Plein de palpins. Plein de lui-même. L'air ne doit pas prendre d'espace. Elle voudrait un coeur flexible. Un coeur mobile. Un coeur adaptable. Un coeur fonctionnel. Le coeur étendu. Prêt à éclater. A se déverser. A dégueuler. Sous pression dix deux arres et dix deux dents. broyés sous deux pesantards. On remplit les ballons d'air et ils deviennent solides, ronds, rebondissants, amusants. Le coeur n'est pas un ballon. Le coeur est un tuyau. Le coeur a beaucoup de trous. Le ballon a quatre roues. Peut-être que le tuyau peut devenir un ballon. Peut-être que le coeur peut devenir rond et amusant. Le trou, c'est elle le trou. Le trou sans fond. D'un vu à l'autre un trou. Un trou pour manger. Un trou pour chier. Chier dans un autre trou. Trou contre trou. C'est la vie des trucs. et des trous qui transitent d'un trou à un autre trou dans un trou. Elle cherche le vide qu'elle ne peut pas remplir. Elle cherche au fond de ses triffes le trou béant qui roronne doucement, le trou qui se creuse en elle, qui ne finit pas de se creuser, d'être profond, sans fond. Elle cherche et trouve que dalle. Nous emplissons les cartes liquides, ils deviennent ronds. Le vent nous caresse, nous sommes ronds. Nous ne sommes pas des vallons, nous sommes ronds. Mais nous ne nous empêlerons pas. Nous sommes ronds, écrivés au sol. Cœur lourd, cœur long, cœur... Cœur au fac, cœur sale, cœur défendant, cœur instable, cœur vocal, cœur qui parle et gémit. Il en faut bien de l'ampleur humain qui se vend elle. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Cette soirée étant placée sous le signe de la promesse politique, voici quelques promesses. Le 26 novembre 2016, j'écoutais un peu distraitement des extraits radiophoniques, des meetings, des candidats aux primaires de la droite. Et puis un truc m'a accroché et j'ai tendu l'oreille. De façon résumée, c'était à peu près ça, je vais essayer de vous le faire. Le candidat. Je vais supprimer des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique. La foule. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Le candidat. Je vais diminuer le remboursement des soins médicaux. La foule. Hourra ! Hourra ! Le candidat. Je vais baisser les impôts des plus riches et réduire les taxes sur le capital. La foule. Youpi ! Youpi ! Attendez, attendez, c'est pas fini. Et augmenter la TVA. La foule, bravo ! Bravo ! Bravo ! Je vais aussi augmenter la durée du temps de travail. Viva ! Viva ! Encore ! Une autre ! Une autre ! Une autre ! Vous voulez ? D'accord. Je vais... Je vais... Je vais retarder l'âge du départ à la retraite. La foule. Ouais ! Encore ! Encore ! Encore ! Masochisme. Inconscience. Hypnose collective. Je m'interroge encore. Note pour demain. Relire le discours sur la servitude volontaire. Balloncroix ! Balloncroix ! Allaire le discours sur la fin ! Allaire ! Allaire le vivre. Au revoir. Bonnel ?! Et je vais faire le plus de ça le plus de ça il y a plus de ça et il y a plus de ça il y a plus de ça le plus pour le monde et les choses à notre place de la petite pleine de la petite pleine de la petite pleine Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, ça s'appelle les petits bolides C'est une cour de voiture Avec un petit bolide bleu Un petit bolide blanc Et un petit bolide rouge Ça doit avoir un lien avec quelque chose 1, 2, 3 Le petit bolide blanc C'est un petit bolide blanc C'est un petit bolide blanc Ce petit bolide blanc On a la douleur ! 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 Ok, attends, un petit peu ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Bravo ! Applaudissements ... 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